Ces tubes bizarres, mon père, électro lui aussi, ont changé il y a plus de 40 ans sur les téléviseurs, les radios ou les amplificateurs audio. On en trouve aujourd'hui sur la totalité des appareils électroniques. Tu as certainement dû en voir sur les alimentations à découpage. Ce ne sont plus évidemment des transistors à lampes, mais aussi lithium. Ils sont présents par milliers et même par millions sur les contrôleurs, les calculateurs et les microprocesseurs. Ils permettent d'effectuer des millions d'instructions par seconde. Si notre challenge était de définir à moins d'une minute ce qu'est un transistor, on dirait d'abord que ce sont des semi-conducteurs. Ils fonctionnent en commutation, devant un passant, lorsqu'on envoie un signal sur leur base ou leur grille, selon le type de transistor. Mais aussi en amplification. On accroît celles-ci en en mettant plusieurs en cascade. On en trouve de plusieurs formes, mais surtout de plusieurs types. Des transistors bipolaires, à effet de champ, UJT ou encore MOSFET. Une dernière chose peut-être, ne pas confondre avec leurs cousins, les tiristors et les triacs. Leur principale différence avec les transistors, c'est qu'ils supportent des puissances plus élevées, mais des fréquences plus basses. On se limitera souvent à de l'alternatif 50 ou 60 Hz, comme par exemple dans les variateurs de fréquence pour moteur. Avec les transistors, on sera de l'ordre du GHz.